bonjour à tous ravi de vous rencontrer avant de commencer notre séance j'aimerais bien vous poser quelques questions est ce que vous aimez le voyage assurement que vous allez répondre par oui et vous avez raison parce que le voyage c'est un grand plaisir maintenant je vous pose une autre question est ce que vous aimez les aventures ah je sais d'avance votre réponse est oui allez bienvenue aujourd'hui on va voyager ensemble avec une française au tibet avant de commencer à lire le texte j'aimerais bien vous informer mes chers élèves de la plus grande et la plus haute montagne du monde c'est l'éverest 8848 mètres alors cette montagne là se trouve dans le massif de l'himalaya au tibet rappelez-vous de ce mot là tibet tibet c'est une grande région en asie cette région là est entourée par des montagnes ces maisons sont grandes et hautes le tibet au anciennement tibet est une région située au nord de l'himalaya en asie habitée traditionnellement par les tibétains ça veut dire que les habitants du tibet s'appelle les tibétains bien aujourd'hui mes chers élèves on va étudier un nouveau texte son titre une française au tibet l'objectif de cette séance c'est découvrir un texte narratif sur le thème du voyage je vous demande mes chers élèves de prendre votre manuel la passe 134 bien observez cette cette image alors qu'est ce qu'on voit dans cette image mes chers élèves on voit une femme oui derrière elle il y a un jeune homme je vous rappelle que cette femme là s'appelle alexandra david nell c'est une française une journaliste et exploratrice on va découvrir ces deux personnages en lisant le texte aujourd'hui mes chers élèves on va étudier le texte chapeau qui va nous donner des informations sur le texte très bien suivez attentivement une française au tibet au début du vingtième siècle pour la première fois une française déguisée en mondiante réussit à entrer dans l'assa la capitale du tibet interdit alors aux étrangers cette exploratrice appelle alexandra david nell elle est accompagnée dans cette aventure par un lama tibétain elle raconte son voyage au micro de radio genève genève c'est une grande ville en suisse alors les informations données dans le texte chapeau c'est que alexandra est une française journaliste exploratrice qui voyageait au tibet accompagné d'un jeune homme la région du tibet c'est une région très froide où il neigeait tout le temps cette femme là a vécu une très grande aventure et elle va raconter cette aventure là à la radio de genève en suisse très bien maintenant mes chers élèves je vous demande de prendre votre cahier de devoirs le cahier noir et de répondre aux questions proposées on vous donne quatre questions la première question qui alexandra david nell la deuxième question raconte elle son histoire dans un livre justifie ta réponse si vous allez répondre par oui ou par non vous devez donner une justification à votre réponse la troisième question en quoi alexandra se déguise d'elle la quatrième question est ce qu'elle voyagé seul très bien mes chers élèves alors je vous rappelle que toutes les réponses vous allez les trouver dans le texte chapeau alors mes chers élèves je vous laisse le plaisir de découvrir le texte et de vivre cette aventure avec alexandra en lisant tout le texte essayez de le diviser en paragraphes je vous donne un rendez-vous pour une nouvelle séance qu'on va étudier le reste du texte merci de votre attention et au revoir